Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Marc Palazon bonjour bonjour donc qui est président du directoire de smile oui voilà alors on va aborder un sujet qui touche à l'open source mais l'open source avec une vision à l'international voir un petit peu qu'est ce que ça apporte les avantages inconvénients alors qu'est ce qui qu'est ce qui est intéressant l'open source quand on veut faire l'international alors en fait pourquoi je suis là pour en parler c'est parce que smile depuis près deux ans a justement cette dynamique de se développer à l'international et notamment au niveau européen et lorsqu'on a fait ce choix il était assez pesé parce qu'on est le leader d'intégration de solutions open source et par rapport à ça on sentait vraiment un potentiel une nécessité d'aller au niveau européen alors tout le monde sait que l'open source c'est global que les produits les solutions qui sont open source sont déployés dans le monde entier que les communautés par essence sont internationales que les éditeurs se mettent également au niveau international et il nous semblait nécessaire que les intégrateurs deviennent internationaux également très bien alors est ce qu'on peut essayer de décomposer un peu les différents types d'intervenants venant dans cet écosystème d'open source en fait comme toute aventure au niveau international on a des des choses qui facilitent et des choses un petit peu plus difficiles alors l'open source pour nous c'est un accélérateur justement de développement à l'international je vais donner quelques exemples comme je l'ai dit les les solutions sont par essence déployés dans le monde entier et donc lorsque l'on va avoir une aventure au niveau international de on va avoir déjà des références locales les produits vont être connus donc ça c'est quand même un point important également les communautés donc les deux développeurs qui ont participé à l'évolution du produit sont sont internationales et dans ce dans ce cadre là lorsque l'on se positionne dans un autre pays on va être connu au travers des contributions qu'on a pu faire déjà sur des sur des projets des projets antérieurs donc ça c'est quelque chose d'important également qu'il ya une dimension relation avec les communautés oui tout à fait voilà donc ça c'est très lié à l'open source et dans la partie déploiement à l'international une société comme ce mal c'est évidemment un élément un élément très important sur l'aspect effectivement marketing communication bon bah alors marketing finalement lorsque l'on a une position intéressante dans un pays on a bien sûr développé un certain nombre d'assets marketing et finalement une traduction est relativement simple à mettre en place pour pouvoir ensuite diffuser son savoir enfin son savoir et ses connaissances et son offre à l'international un point aussi qu'il faut noter pour un intégrateur français c'est le fait que la france depuis un certain temps est leader dans l'utilisation des solutions open source elle a une part de marché très importante et cette maturité cette connaissances et le fait qu'il y ait beaucoup de références dans les sociétés importantes en france fait qu'on est un accélérateur de développement de l'open source dans les pays européens qui eux ont pris un petit peu plus de retard au démarrage de l'aventure open source voilà donc ça c'est aussi un élément moteur de la croissance à l'international d'accord donc là on voit beaucoup de points positifs est-ce qu'il ya quand même des freins malgré tout bien entendu comme toute aventure il ya des difficultés également il ya les difficultés classiques qui sont pas forcément liés à l'open source qui sont par exemple le fait que les process commerciaux l'approche des clients n'est pas tout à fait la même donc ça c'est un premier un premier point il ya également à bien choisir ces pays lorsqu'on se développe à la niveau européen puisqu'il ya des pays qui sont on le sait actuellement un petit peu en difficulté au niveau économique mais également qui ont pris un axe open source un peu moins marqué donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce que les administrations et sur les organisations non profit prônent est-ce qu'ils sont ils ont fait des comme la france dans les années 2002-2003 ont fait un acte de bienveillance disons auprès de l'open source ou pas ça c'est un moteur quand même qui enclenchent généralement dynamique dans un pays donc ça il faut regarder ces choses là et puis un dernier point peut-être de difficulté en tout cas de flexibilité à voir lorsqu'on se développe au niveau européen c'est le fait que un produit qui est très connu dans un pays qui a beaucoup de références va être présent dans un autre pays mais beaucoup moins connu et adopté et d'un autre produit qui pour le coup peut-être en france était un petit peu plus limité en déploiement va être très implanté dans ce pays là donc il faut savoir être très ouvert sur les solutions open source et proposer la bonne solution aux bons clients voilà donc ça c'est voilà c'est des choses oui avec notre expérience désormais on a vu ça donc par exemple nous smile on était très franco français en 2010 et aujourd'hui on va faire 45 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année dont plus de 15% à l'international donc ça démontre quand même qu'il ya des parts de marché à prendre et qu'il ya des clients importants qui font confiance aux solutions open source donc voilà rendons gloire à l'europe peut-être pour une fois l'europe heureuse avec avec une aventure européenne je voulais juste par rapport aux pays justement qui sont en difficulté économique est ce que l'open source c'est pas aussi une façon ça peut pas aider à pénétrer un petit peu ces marchés c'est tout à fait enfin c'est à double tranchant bien entendu ça double tranchant mais effectivement ben nous on est présent depuis deux ans déjà en espagne pour l'espagne c'est pas le pays qui a été le plus épargné par la crise et il est remarquable de voir qu'on a de grosses références au niveau e-commerce par exemple avec des acteurs qui justement font le choix de l'open source donc effectivement l'effet crise et difficultés peut être intéressant pour l'open source mon préfère quand même de manière générale des clients en bonne santé et un pays en bonne santé parce que ça veut dire que il y a plus de business et comme l'open source au delà de l'aspect financier c'est des très bonnes solutions on sera démontré